hello la compagnie j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va tester un enfin le deuxième appareil chauffant de la marque osée beauté donc la marque de caroline receveur j'avais fait une première vidéo dans laquelle j'ai testé le waver qui je trouve est plus adapté aux personnes qui ont les cheveux plus longs que moi comme j'avais avant j'avais été très contente du résultat c'est vrai que j'ai fait un petit test sur instagram j'essaierai de retrouver la story parce que vous m'aviez posé la question je trouve que sur un carré c'est quand même moins joli c'est ça reste sympa mais c'est moins dans mes goûts à moi en tout cas j'ai eu très très envie de tester le airgun vous connaissez mon amour toujours pour le fait de tester plein plein de fer de plein de marques différentes je l'ai reçu je crois au bout de deux ou trois semaines la boîte c'est comme ça d'ailleurs si ça vous intéresse de voir ma revue pour le waver je mettrai ça dans la barre d'infos pour le airgun en tout cas la boîte se présente comme ça je trouve ça très très joli encore une fois le packaging enfin je trouve que c'est très très c'est très très sympa ça fait à la fois moderne élégant je trouve que c'est très très sympa une petite carte si je vous dis pas de bêtises je l'ai payé 65 euros je trouve que c'est enfin après je l'ai pas testé mais au niveau du prix je trouve que ça reste assez correct j'ai un des fer à boucler dans ce même principe et je pense du même diamètre un de mes préférés qui est à plus de 100 euros vous savez le t3 après on peut aussi en trouver des bien moins chers et qui sont très très bien enfin bon de toute façon on va voir donc comme dans le waver on a la petite plaquette que je trouve très pratique pour qui permet de poser le fer et voilà comment se présente le airgun pour celles qui n'avaient pas compris donc ça a la forme d'un pistolet donc c'est pour ça que ça s'appelle airgun mais le principe c'est que ça devrait être plus pratique pour boucler ses cheveux j'aime beaucoup le design même si on en a déjà vu c'est pas nouveau à ce genre de design sort de design là pardon mais je trouve que c'est vraiment très très sympa on a même un petit vous savez un côté un peu cranté pour ça qui est une meilleure prise en main on a derrière là les petites touches comme dans le premier je trouve que le fil a l'air d'être plutôt long et ça c'est assez chouette je l'ai branché je pense qu'il faut appuyer longtemps dessus voilà ça apparaît alors 180 degrés ça doit être là le minimum ah non même pas 80 c'est le minimum d'accord et donc le maximum 210 franchement ça c'est top il ya vraiment une grosse possibilité de degrés moi je vais l'utiliser à 190 je pense est ce que je trouve vraiment pas mal du tout c'est que par exemple demain si je veux juste faire quelques retouches à mon wavy vu que mon cheveu aura déjà pris un petit peu un mouvement de moi je vais pouvoir l'utiliser avec beaucoup beaucoup moins de chaleur donc ça c'est chouette je pense que je pourrais l'utiliser par exemple à 140 peut-être même moi le temps que le fer chauffe je protège mes cheveux avec un petit spray protecteur de chaleur je vais commencer par le bas parti donc j'ai pas de miroir j'ai que le retour écran de la caméra mince donc j'espère que ça va aller à l'avant je vais tout leur donner la même forme mais à l'arrière je vous l'avais déjà expliqué quand je vous avais montré mon wavy je fais de temps en temps le sens inverse de faire ça ça permet de donner un petit peu plus de volume aux cheveux puisque les boucles ne vont pas toutes s'emboîter entre elles c'est vrai que je trouve ça quand même assez pratique le fait que ce soit un manche comme ça c'est pas que esthétique et marrant on va dire c'est vraiment plus pratique de toute façon je pense qu'à la base ça a quand même été créé pour que ce soit plus pratique réfléchis réfléchis je vois pas bien donc c'est pas très grave je vais faire tous mes cheveux comme ça et je ferai des retouches si ça va pas après à ce niveau là il n'y a rien de très compliqué comme vous pouvez le constater je enroule juste la mèche et je patiente au niveau du bas de mes cheveux si les ondulations sont pas faites partout généralement je m'en fiche un peu c'est surtout au dessus que je m'applique le plus je vais continuer en accéléré et je vous retrouve pour le dessus après donc mon miroir c'est mon téléphone pour cette vidéo voilà donc j'ai quasiment tout fait il me reste plus que le dessus mon retrou cran est vraiment trop loin et vu que je suis miope de chez miope et que ma vue a changé malgré mes lentilles là je je vois rien je vais faire le dessus donc pour le dessus par contre je vais tout faire du même sens et je vais terminer par la mèche de devant le fer chauffe vraiment très très bien j'ai beaucoup beaucoup de fer je pense que de fer avoucler dans cet esprit là un petit peu j'en ai testé une dizaine c'est quand même beaucoup on va pas se mentir pour une seule personne c'est vraiment quelque chose que j'adore faire donc après je les ai pas tous gardés généralement je les donne autour de moi et là je trouve que avec le t3 qui est vraiment génial et je trouve que c'est un des fers qui chauffe très très bien au niveau de la température en fait généralement les fers à boucler j'ai été obligé de les utiliser à la puissance maximale pour que vraiment il y ait des boucles prennent bien que les ondulations les ondulations soient jolies là je suis à 190 c'est quand même assez fort 190 mais pour moi finalement c'est pas très fort parce qu'habituellement je suis obligé d'utiliser bien plus de chaleur pour que ça prenne là les boucles sont vraiment sont vraiment bien elles prennent bien alors que je suis sous les 200 degrés ce qui n'est pas à mon habitude il reste que cette mèche là donc cette mèche là je vais simplement la faire comme ça généralement j'aime bien que le mouvement soit encore plus sauf au niveau du de la mèche devant je suis vraiment encore une fois surprise le waver j'avais vraiment beaucoup aimé surtout j'avais beaucoup aimé l'effet sur mes cheveux plus longs parce que le waver si jamais ça vous intéresse j'avais testé sur une longueur à peu près naturelle de là et j'avais testé aussi sur des extensions à clip et je préférais avec extension à clip même si j'aimais bien finalement par la suite après cette vidéo j'ai continué à utiliser le fer sur ma longueur à moi ce que je trouvais pratique en fait c'est que ça me donnait quand même un esprit un esprit un petit peu coiffé décoiffé et ça me prenait clairement cinq minutes donc là je prends mon temps pour les boucles mais ce que je pense qu'en dix minutes ça va être fait sauf par exemple demain si je veux reprendre quelques boucles en cinq minutes ce sera bon généralement quand je le fais le lendemain je passe pas surtout les cheveux comme là je fais surtout le dessus et là ce qui m'intéresse c'est surtout de tester dans ce fer là c'était bien évidemment encore une fois la qualité du fer si elle était là mais c'était aussi ce principe là du manche du manche comme ça voilà c'est vraiment super joli j'adore je vais mettre un petit peu de spray sur mes cheveux où est ce que j'ai mis mon spray c'est un spray anti-pollution de chevarscope fixing lacquer ça j'ai acheté ça pas grand chose dans un magasin à part dépit parce qu'ils n'en avaient plus et que je fais besoin d'un spray rapidement pour le coup je vais réutiliser la shining air mist comme vous pouvez voir je l'utilise assez régulièrement je pense que vous allez pouvoir constater après je l'utilise pas tous les jours mais dès que je me fais des boucles et que je sors en fait ou que je me lisse les cheveux et que je sors je l'utilise c'est une petite brume qui donne de la brillance aux cheveux et qui est parfumée je trouve ça très très agréable moi généralement j'en utilise un peu plus que ce qui est recommandé puisque je crois que ce qui est recommandé c'est en gros deux sprays je vais la secouer ça sent vraiment trop trop bon donc généralement quand vous faites un wavy on vous recommande un petit peu de passer les mains pour détendre les boucles moi je le fais un tout petit peu mais j'aime pas trop le faire ça c'est pareil je crois que vous en avez déjà parlé le wavy va forcément se détendre dans la journée même dans les minutes qui vont venir du coup généralement j'aime bien le laquer entre guillemets déjà comme ça et que lui par lui même se détendre enfin je préfère faire comme ça donc voilà pour pour mon wavy voilà pour le test du boucleur franchement très très positif j'ai rien à reprocher je trouve que le prix est assez correct par rapport à sa qualité c'est vrai que je compare en fait encore une fois à celui que je préfère depuis depuis quelques mois enfin depuis voire même un an c'est le t3 avec les embouts en fait qui se change il est quand même très très cher je sais plus exactement son prix j'essayerai de l'intégrer à la vidéo de toute manière sinon vous le mettez dans la barre d'infos mais j'adore la marque t3 j'adore cette marque mais c'est vrai que c'est très très cher et là je suis vraiment très très surprise de la qualité je trouve que c'est très similaire sincèrement au niveau de la qualité le t3 doit se trouver beaucoup plus facilement alors que celui ci je sais pas s'il est tout le temps stock peut-être que maintenant ça a changé mais au début je pense qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock et ça a dû être réglé mais je pense que peut-être que la marque osée ne s'attendait pas à ce qu'il y a autant de succès et quelque part tant mieux pour eux de base c'est vrai que je voulais surtout le tester par rapport aux manches et c'est génial c'est bien plus simple de faire les boucles de chaque côté au niveau de la qualité du fer ça c'est avoir dans le temps il n'y a que ça qui nous le dira si jamais vous l'avez testé n'hésitez pas à me donner à me dire votre avis surtout en plus si vous l'avez testé sur différentes longueurs une texture différente de cheveux que la mienne je pense que ce sera toujours cool d'avoir vos avis pas que pour moi mais justement pour toutes les personnes qui passeront dans les commentaires à avoir des avis sur différentes textures de cheveux longueur etc que la mienne je pense que c'est c'est toujours bon à prendre seul petit point négatif mais c'est pas très grave en soi c'est que le délai de livraison a été un peu plus long je trouve que quand on fait une commande par exemple d'un vêtement qui arrive sous une semaine je crois que ça a mis au moins trois semaines à arriver si je vous dis pas de bêtises mais en soi ça me dérange pas du tout enfin j'avais j'étais pas pressé et bon à savoir si par exemple vous voulez faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année je pense qu'il faut le commander assez rapidement j'ai pas regardé s'il y avait d'autres revues mais je pense c'est même certain qu'il y a plein d'autres revues pour ce airgun mais comme vous savez j'adore partager mes tests avec vous donc même si j'arrive après la guerre puisque il est sorti depuis un moment j'avais envie de tester ça avec vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner pour me rejoindre si c'est pas encore fait à me rejoindre aussi sur instagram si ce n'est pas encore fait pareil je vous mettrai mon instagram dans la barre d'infos et juste ici je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao Musique Musique